En Afrique, le paludisme tue chaque année près d'un demi-million d'enfants de moins de 5 ans et met en danger des milieux de femmes enceintes. En finis pour de bon avec le paludisme, c'est le thème choisi pour la 9e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée ce 25 avril 2016. Et pour relever le défi, de nombreuses actions sont menées par le gouvernement, gratuité des soins et distribution de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Le paludisme tue et malgré les progrès dans la lutte contre cette endémie, les enfants continuent de payer le lot au tribut. En Côte d'Ivoire, ce sont 63 000 enfants de moins de 5 ans qui décèdent du fait du paludisme chaque année. Pourtant, la prise en charge des enfants souffrant du paludisme est gratuite. Comment se fait cette prise en charge, donc ? Démonstration. Prise de la température, test de dépistage rapide et voilà notre petit malade chez le médecin pour la consultation. La meilleure protection contre le paludisme La moustique est imprégnée La meilleure protection contre le paludisme La moustique est imprégnée Madame, ce sont des comprimés dissuessibles. Donc, vous donnez un comprimé matin, le soir. Mais entre les deux prises, il faut qu'il y ait 8 heures au moins. La cote d'octobre. C'est compris ? Bon, et en plus de cela, vous donnez un médicament pour abaisser la fièvre. J'ai placé un médicament pour abaisser la fièvre. Voici l'ordonnance, avec ça, tout est là la pharmacie. Et puis, on vous sert. Merci docteur. Ici, comme pas tout ailleurs, la prise en charge pédiatrique pour le paludisme des mineurs est entièrement gratuite. Désormais, le traitement est gratuit. Le traitement du paludisme est gratuit. Les tests de diagnostic rapide, c'est gratuit pour tout le monde. D'enfants jusqu'au vieillard, tout est gratuit. Le paludisme est la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne, selon le programme Roll Back Malaria, piloté notamment par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et l'UNICEF. Avec d'autres mesures, la prise en charge des enfants malades du paludisme est l'un des moyens de lutte contre cette maladie. Un moyen qui serait beaucoup plus efficace si les populations se rendaient régulièrement dans les centres de santé en abandonnant des pratiques comme l'automédication.